Mes clients reprochent à la destruction volontaire de leurs plantations. En droit, on dit des actions volontaires de plantes faits de main d'hommes. C'est l'infraction qu'il a reprochée. Destruction volontaire de plantes faits de main d'hommes. Mes clients dont j'ai parlé sur une quinzaine ont acquis chacun de son côté des parcelles de terrain qu'ils ont mis en valeur. La dame Akalui de Mariac, revendiquant la même parcelle de terrain, a pris sur elle, sans décision de justice aucune, de procéder à la destruction de toutes ces plantations-là. Elle n'est pas à son premier forfait. Déjà en 2008, elle avait détruit quelques plantations. Elle avait été condamnée à cinq mois d'aprisonnement ferme et a payé à quatre parmi les victimes-là qui avaient deux plantations détruites en cette période-là. 750 000 francs chacun, ça fait d'un ordre de 3 millions environ. Ça, elle s'est exécutée. Destruction volontaire de plantes faits de main d'hommes en 2008, quelques plantations. Et en 2016, elle a récidivé. Là, ce n'est pas quelques plantations, mais c'est toutes les plantations qui sont dans la zone qui ont fait juste de plus de 100 hectares. Ça a été fait par elle, bel et bien. Nous ne disons pas que c'est elle qui a attrapé l'attention. Nous, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous disons qu'elle a recruté des gens. Ce jour, des faits, elle était là. L'avantage de ce dossier, l'avantage pour moi dans ce dossier, c'est que je le connais bien. Je l'ai suivi depuis 2008 mieux dans ma calice de mariage que moi, sommes coussins par Alliance. Nous sommes de deux villages voisins. Elle est d'Ofa, je suis d'Anon. La parcelle des terrains qu'elle revendique est la qu'une parcelle des terrains d'environ 30 hectares. La session a été faite par deux grands-fois de mon père qui était alors chef du village d'Anon. Deux grands-fois de mon père qui était chef du village d'Anon. C'est par devant lui que la famille Abbeossi, l'un des coérités de feu qui se trouvait avec Abbeossi Kofi, a cédé 30 hectares de passage de terrain à dame à Cali de Maria. A son père ou à elle ? A elle. Pas à son père. Pas à son père. Et donc, s'agissant d'un bien individu, Abbeossi Kofi a décidé de céder une parcelle de terrain en un cas de 30 hectares environ. Et allant établir des documents dont c'est-à-dire sur la parcelle, dans ma cali de Maria, s'est fait établir des ACP sur plus de 100 hectares. A elle, elle a morcellé, comme on ne pourrait pas se faire établir tous les 100 hectares en son nom, elle a morcellé une partie en son nom, une partie au nom de sa sœur et une partie au nom de son mari, une partie au nom de son père, je crois. C'est pour ça qu'elle a procédé. Et donc, quand la famille Abbeossi a été informée de cette histoire, la famille Abbeossi a signé dame à Cali de Maria en annulation de la vente que l'un des courriétiers a fait partie d'un bien individu, un seul peut pas vendre. Le tribunal d'Agoville a annulé la vente. Dame à Cali de Maria a rélevé appel. La cour d'appel a confirmé le jugement d'Agoville. La famille Abbeossi a même exercé un recours contre les ACP. Malheureusement, le recours a été fait de façon tardive. C'est moi-même qui l'ai fait. Faute de moyens de cette famille-là, le recours a été fait de façon tardive. Donc, on en était là. Et dame à Cali de Maria, revendiquant donc la propriété de la parcelle de terrain sur la base de cette vente et des documents qu'elle a, tente depuis plusieurs années de détruire l'implantation. Nous avons la preuve tangie puisque au moment les faits étaient en train d'être déroulés, notre client a été appelé. Il s'est déplacé d'Abidjan sur les lieux. Ce n'est pas des faits qui sont passés sur une seule journée, c'est sur plusieurs jours. Dans ma cali de Maria, il a recruté des jeunes gens dans le village d'Ofa, qui est le village voisin à mon village, dans le village d'Ofunpo, qui est un village entre là où se trouve la passage de terrain et le village de Nayakabène. Il a recruté des gens et à Ofunpo et à Ofa, dans des bachers qu'elle a convoyés. Ça, c'est connu de tout le monde dans la région. Ce jour-là, elle était elle-même botte au pied, marchait en main sur les lieux. Quand notre client était appelé, il est arrivé sur des lieux, il ne pouvait pas céder à la parcelle. Le tribunal, pour la manifestation de la vérité, a ordonné un transport sur les lieux. C'est-à-dire que le juge correspondant d'Agboville, le procureur résident d'Agboville, la gendarmerie, moi-même, dans ma cali de Maria et son conseil, nous sommes transportés sur les lieux. Le tribunal a ordonné un transport sur les lieux. Lorsqu'on était sur les lieux, la question lui a été posée dans ma cali de Maria. Vous dites que vous n'avez pas détruit de plantation, mais tous ces arbres qui sont à terre par ici, c'est-à-dire de grands pieds d'éviens pour certains, de grands pieds de cacao qui sont auxquels les gens saignent, tout ça. Vous dites que vous n'avez pas détruit ? Vous vous dites que c'est parce que c'est dans son campement qu'on essaie, on s'est arrêté. On s'est allé dans son campement et au-delà du campement, vous voyez que toutes les plantations étaient dévastées. Vous dites que si ça aille de voter, vous n'avez pas détruit, mais qui a détruit tout ça ? La réponse qu'elle a donnée à plus d'un nom, il m'a dit ça, c'est qu'ils sont sur mes terres. À trois reprises, il a pris la crème de savoir qui a détruit, elle dit qu'ils sont sur mes terres. Quand mon confrère Dogo dit que le rapport est conditionnel, donc ce n'est pas il qui a détruit, j'ai dit qu'il ne dit rien. Pourquoi ? Parce qu'au moment des faits, l'enquêteur n'était pas là. L'agent enquêteur, lui, il est allé constater que les choses ont été détruites, que les plans ont été détruits. Donc il confirme que les plans ont été détruits et les valeurs de préjudice qui a été causés, mais il ne peut pas affirmer que c'est Nakabel qui a détruit puisqu'il n'était pas au moment des faits. Je vais vous dire, devant le premier juge, Nakabel n'a jamais nié les faits. Oui, devant le premier juge, elle n'a jamais nié les faits. Elle a assumé, même à supposer qu'elle soit propriétaire de la parcelle du terrain, ce qui n'est pas établi, parce que jusqu'à peu le contraire, aucune décision n'a fait d'elle la propriétaire des parcelles. Même à supposer qu'elle a été propriétaire, elle ne pouvait pas se lever d'elle-même de son propre chef, détruire cette plantation-là sans autorisation de justice. Elle avait assigné les gens en intérêts, si elle avait assigné les gens en expulsion, en dégapissement ou je ne sais, en enlèvement, en déploiement, en destruction, qu'elle avait été autorisée par le tribunal. Ensuite, c'est la vaisseau aurait exercé une voie de recours et puis, bon, la cour d'après aurait confirmé qu'il y aurait une décision définitive et partait détruite. T'as de souveraineté légale, ne lui reprocherait rien. Quand un cas dit que les gens s'acharnent sur elle, je dis non. Sinon, hier, si tant est que les gens s'acharnaient sur elle, si tant est que le juge avait été rigoureux, il aurait décerné mandat de dépôt contre elle. Surtout qu'elle ne servait pas à son premier forfait, elle a déjà fait une première tentative, cinq mois d'emprisonnement ferme, elle n'a jamais été arrêtée, elle n'a jamais été inquiétée. Hier, ces trois ans d'emprisonnement ferme qui ont été confirmés, le juge n'a pas décerné de mandat. Notre intérêt, ce n'est pas qu'elle part en prison ou qu'un autre intérêt, c'est qu'elle arrive à réparer le pédicite, au tour qu'il a causé aux gens.